Eh ben écoute je suis hyper content ça y est ça sort en fin de terre c'est quand même un truc qui part de mon chat il y a les gars faudrait qu'on fasse un podcast chez Shrik c'était c'est moi qui DM je t'envoie un DM en mode yo Shrik ce serait cool qu'on fasse un podcast malveillance max et tu m'as dit ah ouais ouais et puis ensuite tu m'as relancé et moi je t'ai pas répondu pendant deux mois. Puis tu m'as relancé je t'ai pas répondu pendant deux mois et on a fait soudainement on a fait un aller faudrait peut-être qu'on chauffe un peu quand même le 22 novembre c'est exactement la résumé de la scène c'est deux gens qui ont du temps libre mais qui ne savent pas l'utiliser correctement quoi. C'est exactement ça. C'est venu et le résultat est là et on a malheureusement rassemblé les deux plus aigris de la scène pour parler de tous les sujets League of Legends quoi. Exactement ce que je te propose c'est qu'on lance le recording et comme ça je fais la petite intro et puis on peut commencer à rentrer dans le sujet ça te va. Voilà donc en gros les viewers on va faire semblant on va faire une vidéo YouTube donc on va faire une intro pour YouTube et donc ça va être un peu cringe mais c'est parfait vas-y fonce. Salut YouTube salut tout le monde salut le chat salut Shrik on est donc sur la première la vraie première parce qu'on avait déjà fait une émission par le passé de malveillance max où c'était plus ou moins un pilote où Shrik et moi on avait discuté par discord aujourd'hui on a les caméras on a le stream pack tout ça ça fonctionne bien et donc et bien écoutez c'est un podcast de plus où on va retracer l'actualité de League of Legends mais sous le prisme beaucoup moins positif beaucoup moins bienveillant qu'on a l'habitude de le faire tout en restant positif quand il faut l'être le but c'est pas forcément d'être méchant pour être méchant et donc et bien le le monstre du jour s'appelle Shrik comment tu vas mec ça va super et un peu mauvaise image qu'on m'a donné là moi je suis plutôt du spectre positif c'est Zab le bad cop moi j'ai toujours été une image sur otp ou un peu partout comme étant une sacrée bonne personne ça m'arrive pas trop de déraper de dire des dingueries mais oui en vrai on va être on va être assez cru mais pas gratuitement dans le but de justement parler de tous les sujets de League of Legends et de l'e-sport mais avec une vision un peu plus un peu moins mâchée tu vois parce que j'en ai ras le bol de voir des gens qui disent ça pas les termes et bien on va commencer de toute façon enfin le gros sujet de la le gros sujet des mois en cours pour ce pour ce pilote enfin ou cette première c'est c'est le mercato donc on va retracer le mercato européen et puis les différents autres mercato si tu en as envie avec avec comment dire ta grille de lecture donc on va commencer très facilement qu'est ce que branler et tix on peut commencer on peut commencer tranquille globalement déjà avant de avant de rentrer j'ai failli faire tomber mon boisson avant de rentrer dans les méandres des équipes est ce que tu as l'impression que le mercato League of Legends de pour le lec et la lfl on va prendre les deux va dans une bonne direction alors quand tu dis bonne direction tu parles pour l'europe pour la compétitivité de l'europe dans les prochaines années moi je trouve je veux dire moi je c'est mieux qu'avant déjà dans certains points tu vois pour moi on a beaucoup plus axé sur le rookie ces dernières années surtout cette dernière année l'année précédente que dans les cinq dernières années où on avait chaque roster on avait l'arsen on avait toujours les mêmes joueurs qu'on voyait toujours qui étaient idolâtrés qui faisait qu'on se faisait très rapidement chier alors que maintenant il ya vu qu'on sait très bien entre nous qu'il ya des problèmes économiques dans cette scène sportive ce n'est pas forcément des choix stratégiques de style on va prendre des rookies parce que c'est les meilleurs joueurs possiblement à former mais plus bah les gars l'argent elle est où bon bah vas-y on va prendre Ricœur avec plus de 50 euros c'est pas mal en vrai donc pour moi c'est d'une pierre deux coups mais moi je trouve que tu vois il n'y a rien de pire que de prendre un que de rookie parce qu'il est cheap tu vois un rookie tu prends tu prends un mec tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a la chance en europe de en effet pouvoir faire une pierre deux coups on a on a beaucoup de rookies qui sont quand même je dirais que l'écart entre le niveau des rookies et le et le niveau des mecs qu'on considère comme vétérans ou anciens est pas si gros que ça si tu regardes les stats en solo queue etc pour que un rookie soit pas nécessairement un downgrade massif j'aime pas la raison économique tu vois ça me fait chier tu vois quand je vois des équipes tu vois par exemple prendre le cas de SK tu vois SK ils prennent vraiment budget irrelevant je comprends qu'on veuille donner une chance à Ricœur c'est marrant parce que ma vidéo sur SK elle sort de main mais j'ai l'impression qu'on a pris un peu budget niski et budget irrelevant pour faire la même chose que l'année dernière et que c'est juste bon bah les gars on peut payer moins cher pour faire la même chose pourquoi on paierait plus cher sachant que façon à la fin de l'année personne n'achète notre maillot ah j'aime bien quand ça part directement dans cet aspect là mais je suis totalement d'accord sur le point que si c'est juste par cause économique c'est pas une bonne idée moi je plus du côté grâce à la cause économique on accède possiblement à un tournant où les gens réalisent que finalement prendre cinq vétérans et faire la meilleure team possible et faire justement seulement un roster compétitif européen et les autres c'est tous des morceaux pas ouf c'est pas incroyable alors que là bah le pari mad comme on pourrait revenir par rapport à l'année dernière c'est un pari que tout le monde est en train de cracher dessus finalement il a réussi moi je suis totalement d'avis qu'il a été incroyable comme pari tu prends un vétéran tu mets quatre rookies et fantastique maintenant c'était un choix eux tu vois c'était vraiment ils ont ils sont allés ils ont eu confiance en El Yoya je pense que c'était différent de SK qui sont en mode bon bah on va prendre on va prendre un downgrade mid et top et on va espérer que tu vas pas me faire gober ils sont allés dans une petite pièce c'est une petite pièce avec les néons qui clignotent tu vois qui tu veux pour l'an prochain alors moi je veux qu'on vire Niski parce que je m'entends pas du tout avec lui et puis au niveau du top irrelevant le fait qu'il tue trois personnes sur un dive ça me dérange profondément je veux un mec qui meurt tout de suite oh et puis au niveau de la botlane plus de coréens s'il vous plaît est ce qu'on peut changer le support parce que je déteste lui on genre j'ai quand même l'impression que tu vois le projet sportif de mdk de koi je crois maintenant c'est qu'il faut les appeler on m'a corrigé sur ma dernière vidéo si le projet sportif de koi ça quand même été on va prendre un adn espagnol mais on va demander à notre joueur vétéran qui a de l'expérience quand même El Yoya il a fait les worlds et tout quels sont les rookies qu'il a identifié comme des prospects avec qui il pourrait bosser et on va l'entourer des mecs qui veut que des joueurs dont personne ne veut mais que mais que notre joueur veut et on va construire un projet ça fait quand même 40% de win rate il faut pas l'arbre cache la forêt mais il ya 40% de win rate à l'issue de ce projet là où j'ai l'impression vraiment chez sk tu vois c'est la direction c'est le banquier qui arrive le banquier allemand en plus donc un mec très sympa tu vois un mec qui sait pas tu lui tu lui craques une blague le mec comprend pas et il dit mais ricker moins cher que niski quoi et jenax moins cher que irrelevant pourquoi pourquoi se prendre la tête alors qu'à la fin de l'année on peut passer de trois ventes de maillot à l'année à deux ventes de maillot quoi la question maintenant c'est ce que tu considère que camilou est un meilleur choix à faire vu que lui il a vraiment largement inférieur à oui c'est hérétiques mais c'est toi c'est c'est l'idée c'est que c'est aussi un rookie mais camilou on connaît largement pas son potentiel maximum ricker non plus mais on se donne une idée de par ses performances en lfl de ce qu'il va donner en lc il s'est tapé un bench un ricker moi je faut pas oublier quoi je souviens quoi genre le mec le mec semaine trois on l'a pris par la main on lui a dit alors tu vois ça ça s'appelle la lfl et ben ti retourne c'est un peu ça le problème tu vois donc camilou est ce qui fait pas partie des rookies en mode tu gambles vraiment ton année en disant peut-être que lui il a vraiment le niveau parce qu'il a eu bon on connaît tous ces histoires de comme quoi il a eu des très très bons scrims en interne contre un certain joueur qui est un peu hypé qui s'appelle jacky tu vois si je me souviens bien mais est ce que c'est est ce que c'est mieux ce genre de rookie ou est ce que tu préfères partir sur des rookies qui ont quand même un minimum de performance garantie parce que ricker et jenax tu sais très bien qu'ils vont un minimum performer en lc ils vont au minimum être au niveau alors que camilou demain si tu me dis qu'il est bench semaine 2 je dirais pas que je suis surpris mais en même temps je dirais toi et tu me dis l'inverse tu me dis que demain semaine 2 il est mvp je serais pas non plus surpris ce que c'est le genre de rookies tu n'as tellement pas d'informations à part la div 2 tu peux pas trop te deviner ce qui va se passer après s'il est bench week 2 bon faut prendre des torches les gars faut aller faut aller au port de heretics faut demander justice il y en a marre de me faire enfin ça reste des êtres humains quoi les mecs il n'y a pas de problème le sport de haut niveau n'est pas un endroit tu vois avec des petites licorne à mon dieu écoute a pas le performé on donne trois mois de plus et tout il ya un besoin de deliver mais là tu es quand même allé le chercher tu vois oui tu es allé le chercher en div 2 quoi tu vas donc si jamais tu vas chercher un mec en div 2 il ya deux choix soit tu es un génie tu es un visionnaire soit tu sais pas ce que tu fais mais tu peux pas broyer le mec et broyer sa carrière juste parce que tu n'avais pas de compétences tu vois il ya un moment donné la compétence elle va des deux côtés du côté sportif et du côté joueur moi je peux pas en vouloir à camille ou de pas tenir sa phase de lane contre caps en semaine deux et si jamais heretics fait une saison de merde j'espère qu'ils le maintiendront parce que enfin toi tu as joué en plus ça prend du temps quoi tu vas de gagner l'assurance de trade en lane tu vas juste si on parle d'un peu du jeu parce qu'à la fin les joueurs ils jouent quand même t'arrives en lane la première fois tu vois tu t'appelles shriek donc on va prendre un alter ego il s'appelle shrek en fait c'est pas shriek c'est shrek qui arrive donc il a performé et là tu arrives sur la phase de lane en face de toi tu entends ok tu as fait ton entrée donc enfin de l'autre côté du plateau il ya caps qui est en train de rigoler de faire des blagues avec romain et dylan falco tu te retrouves dans un match-up où tu joues tu demandes donc ton pic ton pic préféré tu vois donc tu es sûr je sais pas voilà tu es sur ta sinra le mec il arrive il dit ok il prend syndra il prend akali d'accord et tu sais que dans le match-up syndra akali bon si tu chatouilles pas la akali il ya un moment donné elle va venir te chatouiller poste niveau 6 tu sais que tu as skumonde tu as pas tu as pas de vision tu vois c'est l'écran noir ton jungler il est en train de clear il ya skumonde qui est côté gauche il ya labrov qui est côté droit est ce que tu trades est ce que toi tu trades écoute déjà tu as tu es parti un peu loin à partir du moment où tu m'as mis en lec tu vois mais imaginons j'y suis non tu te retournes dans cette situation où tu vas jouer sous ta tourelle et tu vas attendre que ton jungle et ton support te dise vas-y tu peux tu peux prendre la prio on est là tu vois et c'est un peu le problème aussi c'est que l'akamilou moi je lui donne au moins un split non pas pour briller mais pour montrer qu'il a quelque chose dans le ventre parce que c'est exactement ce qu'on veut comme jacky's a montré ce qu'il avait quelque chose en ventre au bout de deux splits tu vois le troisième a été vraiment révélateur mais au dépôt si tu oublies le troisième split le premier split les gens est en mode mais c'est qui tu vois ce mec il avait il avait quelques games qui était fantastique c'était bien mais faut laisser le temps aux gens de progresser mais surtout faut pas non plus leur laisser trop de temps parce que moi j'aime bien ton côté oui faut faut laisser un stand minimum faut aussi de capper le truc en mode ok au bout de deux mois au bout de six mois si le mec n'a toujours pas progressé d'un millimètre abandonne passe à autre chose c'est bon il ya une limite tu vois il ya une date de péremption mais camilou c'est sûr que tu le fais affronter caps tu le fais affronter humanoïs tu le fais affronter vladi qui est très bien en vogue et tout ça nu qui s'exprime super bien actuellement dans le top 3 je pense même le c t'as jojo qui vient d'arriver qui était extrêmement fort tu peux pas lui dire vas-y gagne toutes tes phases de lane tu vois mais ce qu'on veut voilà ce qu'on veut c'est qu'il ait montré la harne que vto jacky ce genre de joueurs ont un peu montré quand ils sont arrivés en lec tu vois qu'ils ont pas forcément performé mais qu'ils ont montré que ils avaient pas peur d'échouer et moi je pense que c'est une grande différence entre entre les joueurs quand il y en a un qui a peur d'échouer et l'autre qui n'a pas peur d'échouer ce tu vois ricker je me demande s'il va oser faire ça alors qu'il a l'expérience de le faire ouais par exemple saken l'an dernier il s'est chié dessus quoi faut reconnaître moi la conclusion que j'ai de la carrière de saken en lec c'est pour moi saken il avait largement le niveau pour jouer en lec quand je le voyais jouer en erl il y avait certaines il y avait certaines phases de jeu où il se ratait un peu mais tu vois il y avait 80% de mon cerveau qui disait saken il est largement lec ready largement au dessus et le mec c'est c'est fendu en deux sur des plaies tu sens vraiment que c'est pas possible qu'un joueur qui est châle tu vois je te mets à la place de saken dans les games où il joue karma il y a aucune chance que tu mettes pas le mantra q que saken ra tu dois littéralement t'effondrer quoi on a on se souvient de cette game la game de nico de saken où il ulti dans le vide il y a trop de choses si on peut faire un aparté là dessus c'est vraiment saken avait le niveau il a juste tout le monde je pense sans doute perdu confiance après deux games genre il s'est fait briser mentalement et ça s'est vu sur les caméras ça s'est vu dans les voice comme ça s'est vu par lui-même il avait un niveau on sait pas à quel point il aurait pu l'exploiter juste il s'est fait briser mentalement et la confiance est tellement importante quand tu es un joueur de lol si tu n'as pas confiance en toi c'était team mate non pas confiance en toi tu ne pourras quasiment jamais t'exprimer ou alors tu vas juste passer pour un égoïste et c'est ce qu'on a vu dans certains cas et je pense vraiment que saken comme toi il avait un niveau je pense qu'il s'est fait trop facilement détruire son mental et que c'est la fondue sous la pression et que malheureusement on pourra jamais savoir ce que ça aurait donné pour casser et pour saken s'il avait pas fondu sous la pression tu sais que c'est là c'est vraiment la première chose moi quand j'avais travaillé avec vto quand il était monté chez misfits tu écoutes mec qui a un seul truc est super important c'est de jouer à gros il dit c'est trop important c'est vraiment la règle numéro un tu as toute l'expérience que j'ai eu pendant deux ans et demi en tant que coaché tu montes en ligne et tu tapes le mec comme si c'était une solo queue tu joues chaque cs tu le deny tu trade lui parce que c'est la seule manière que le mec de par laquelle le mec va te respecter si tu sais si le mec te respecte pas sur le csing et qu'il commence à voir qu'il peut commencer à contester des trucs qu'il est pas censé contester tu dis tu vas voir que naturellement tu vas perdre le contrôle de tes games et je lui une fois que tu commences et que tes teammates te regardent comme un mauvais joueur que le casse te regarde comme un mauvais joueur qu'on te regarde en difficulté je lui dis c'est là où tu crées des murs dans ta tête je dis donc la première chose que tu fais c'est tu meurs en ligne tu viens en ligne et tu joues suffisamment un groupe pour moi je dis tout le monde va dire t'es un clown c'est pas grave ça fait partie du projet tu peux pas tu peux pas devenir bon sans mourir en ligne c'est pas possible ça fait partie de league of légendes tu meurs en ligne en plate pour devenir diamant tu meurs en ligne en diamant pour devenir master et ainsi de suite et il ya un moment où il faut mourir en ligne et si tu regardes cap si tu regardes humanoïdes si tu regardes même faker même chovis ça leur arrive de mourir en ligne tu vois alors chovis c'est vraiment celui qui meurt le moins ouais c'est sûr en plus il prend des risques mais juste ils sont tellement bien calculés l'exemple que je peux donner aux viewers pour qu'ils comprennent vraiment c'est prenez l'exemple de jacky's contre vto quand il ya eu 1v1 ezreal contre je sais plus qui je crois que c'était kaysa ezreal kaysa personne n'a pointé du doigt jacky's quand il s'est fait 1v1 par vto non pas parce que c'était un outplay de foot vto ça alors c'était bien et tout ça mais parce que jacky's c'est lui qui a créé le jeu c'est lui qui allait piquer vto qui a dit je vais te solo kill et à la fin c'est pas passé mais c'était clean quand il s'est fait outplay par vto il a pas mal joué c'était propre et à la fin jacky's maintenant il a une bonne réputation parce que il a tenté quelque chose qui n'était pas stupide qui était quand même un peu arrogant mais loin d'être stupide juste c'est comme ça que ça marche kigolf et c'est surtout quand tu es en compétition ton image forme ta carrière et malheureusement pour beaucoup comme disait antonio et compagnie quand tu as déjà une image négative en erl quand tu arrives en lc c'est très difficile de performer même si tu arrives à performer comme il a pu le faire dans certaines games avec des bonnes angles et tout on se souviendra majoritairement du négatif alors que des joueurs comme caps on est toujours pareil c'est il a beau faire dix games exécra bon c'est rare qu'il fasse dix games exécra mais il va faire pas mal de games mauvaises en saison parce que on sait pas pour x ou y raison on va lui donner des excuses et dès qu'il fait une bonne game à la caps on est en mode caps is back c'est tranquille parce que son image est comme ça tu vois après cette année il a il a il a été extrêmement régulier un très haut niveau caps mais on parle de l'année précédente mais si tu parles des deux années je pense que 2022 et début 2023 c'était des années très complexes pour caps de les années de reconstruction de g2 je pense que lui il attendait de revenir au niveau auquel il joue et toute sa team en fait était en construction et pour lui je pense que c'était hyper dur de trouver tu vois la motivation pour pour performer à ce niveau là mais mais je pense que le sujet global de dire pour le cas de rickr et pour le cas de camylou et pour le cas de chaillac aussi pour les nouveaux mid laner qui arrivent parce que toi tu es mid et moi c'est quand même la lane que je connais le mieux il faut y aller et puis il faut porter son faut porter ses couilles quoi parce que si tu arrives et que tu commences à concéder league of legends c'est un truc tu peux rien conseiller quoi faut défendre tout ce que tu peux défendre et attaquer tout ce que tu peux attaquer si tu veux être un joueur moyen c'est le jeu il commence là et après c'est comment tu es capable d'outplay pour gagner des trucs que tu n'es pas censé gagner quoi il ya beaucoup de joueurs que vous entendez peut-être en stream des joueurs pro semi pro qui vont souvent dire en mid lane à il n'a pas pas le droit de faire ça il le fait quand même et ça passe le mec en face ça c'est un truc que ça va aborder très légèrement et qui est très sérieux c'est que si en mid lane ou de l'autre lane tu commences à te laisser gratter à te laisser bluffer parce qu'il ya beaucoup de bluff en mid lane la présence du jungle du support n'est pas du tout là mais c'est du bluff et que tu respectes les moments où tu ne dois pas respecter tu te fais catégoriser comme un vraiment comme une de la nourriture par les gros joueurs pour avoir beaucoup lane en solo queue qui ont des larsen des caps et tout compagnie ils vont vraiment bon c'est la solo queue c'est pas de la team mais ils vont faire comme en team plus tard c'est vraiment ils vont jouer comme s'ils avaient leur jungle leur support à des moments où ils l'ont pas et si tu te laisses bluffer derrière tu tu passes tu te feras bouffer mais que ce soit dans cette game ou les autres games et si tu te laisses pas bluffer c'est là où justement tu commences à montrer que tu es un joueur tu es tu existes tu es là tu es bon et c'est exactement ce que je vois en un lec c'est que même un larsen qui est très passif on considère comme très passif en solo queue il prend le blanc il bluffe toutes les waves qu'il ya son jungle et tu vas te faire exterminer vraiment exterminer mais en team bah les gens ne se laissent pas avoir parce qu'ils ont cette capacité à répondre tu vois ouais bah c'est t'as beaucoup de joueurs comme ça c'est marrant tu vois je t'avais dit tu vois quand on parlait des sujets parce que pour pour le pour le off on parlait tout qu'est ce qu'on va avoir des sujets tu vois on est parti sur le fait de jouer on stage jouer avec des couilles et c'est un c'est un super thème tu vois parce que je pense à un joueur spécifiquement sans pas on reviendra sur le mercato après c'est upset en plus c'est un c'est un hot topic c'est un hot topic dans le mercato puisque la position d'upset dans le dans l'équipe fnatic elle va définir énormément de la capacité de fnatic à changer de visage tu vois en termes d'équipe et upset je pense que c'est le joueur en europe où tout le monde mais vraiment tout le monde unanimement te dira unleashed le mec c'est le meilleur c'est le numéro 1 vous peut-être numéro 2 mais il est genre exceptionnel et tu le vois une stage et tu as l'impression de regarder un remplaçant quoi tu as le mec il a trois couches il est en perpétuel trois couches sur lui et il se chie littéralement dessus on dirait même un joueur challenger tu diras pareil que le mec qui est bronze et qui a jamais joué à lol il dira mais pourquoi il ne clique jamais forward sauf quand il est garanti de gagner un fight sur et ça c'est une dinguerie parce qu'il y a tout le monde qui a ce débat de est ce que upset a raison de jouer comme un peu reckless à l'époque tout simplement enfin l'époque il y a une époque où il jouait très unleashed reckless mais il y a une grosse époque où il a commencé à juste downfall et à arrêter de jouer agressif est ce que upset à la bonne vision de jamais prendre de risques moi je considère que j'appelle ça le clutch factor dans un joueur tu vois le clutch factor c'est aussi des fois ne pas jouer avec raison avec logique c'est un peu ce que fait caliste c'est un peu ce que fait certains joueurs comme caps c'est des joueurs qui vont parfois te prendre des faits perdants ouais tous les très bons vont te prendre des faits perdants que tu ne vois pas théoriquement comment tu gagnes alors oui tu peux trouver théoriquement comment le gagner mais tu vas dire normalement ça ne se passera pas comme ça et ils vont te le gagner ce fight parce que league of legends c'est comme n'importe quelle chose dans la vie ou dans n'importe quelle discipline tu ne peux pas prévoir l'intégralité des fonctionnements de chaque engrenage d'un roster tu vois et donc c'est ça que moi je trouve que upset pas manque parce qu'il est capable de le faire juste il a décidé je pense que ce serait pas ce que lui voudrait être c'est pas le ce genre de joueurs qui l'a envie d'être mais le problème alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis parce que on a la même observation mais à ce moment là si tu sais comment dire s'il ya rien dans le pantalon faut qu'il ya rien dans le pantalon toute l'année quoi c'est à dire en scrim tu meurs jamais en solo queue tu prends tes dcs et tu perds tes games genre passif passif le problème c'est d'être un otp first pick blue side tu vas en scrim je suis sûr que tu joues contre fnatic un fnatic ou l'année dernière cassé tu bannes kalista à toutes les scrims parce que first pick blue side pour pour upset il prend kalista il solo kill ta duo lane trois fois ton support il rome partout tu gagnes tes scrims tu diras et tout cassé on est vachement fort en scrim puis tu arrives on stage et le mec te dit pick me varus t'es en mode attend mec on a passé toute la semaine à jouer kalista ta solo kill ouais ouais mais là c'est on stage tu vas donc pour moi c'est ça le problème c'est la continuité c'est le problème par exemple de chovi chovi je pense qu'il visualise trop bien le jeu et donc quand il voit un play qui est moins de 50 50 il le prend jamais jamais je pense qu'il calcule mieux que tout le monde c'est pour ça qu'il joue si bien league of legend mais du coup il a guys 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 back off back off c'est un 49 51 est en mode non mais on peut le prendre tu vois on peut play mais le facteur humain compte pas pour lui tu as si théoriquement positionnellement c'est pas un bon fight il le prend jamais et j'ai l'impression qu'un type comme upset il a exactement le même profil et pour moi c'est un des grosses clés tu vois c'est que il doit y avoir une continuité dans la manière dont tu joues à league of legend entre ce que tu fais en solo queue ce que tu fais en scrim et ce que tu fais en stage sachant qu'en solo queue pour avoir beaucoup joué avec et contre lui il a aucune hésitation à jouer plus agro mais en même temps il voit le jeu de manière tellement tellement genre écrite tu vois comme si c'était vraiment un livre c'est très difficile de comparer solo queue et team parce que je pense que il a aussi compris que la solo queue ne se jouait pas du tout de la même façon qu'un team et donc ça pas il paraît plus agressif en solo queue et il l'est mais juste il sait aussi que la team est tellement différent parce que les joueurs sont respectables sont différents il y a peut-être un est ce que c'est un problème de des respect trop les joueurs en face ou alors il a trop peur d'une image qu'il repasse il y a vraiment une discussion qu'il faudra avoir avec upset le mettre sur une table et vraiment arriver et lui dire explique nous pourquoi tu joues comme ça alors qu'on sait que tu peux jouer agressif et ne pas prendre des risques qui ne sont pas bons au niveau du calcul mais qui restent prenables tu vois j'aimerais bien avoir cette réponse avec upset parce que franchement moi le premier truc que je pense quand je pense à upset c'est pas comme l'arsen tu vois l'arsen moi ça me dégoûte upset c'est frustrant ah non mais l'arsen ça me dégoûte tu vois upset c'est frustrant je suis en mode je sais qu'il peut faire une dinguerie mais il le fait pas et à chaque fois je me dis peut-être qu'il nous ment depuis deux ans et que soudainement il va se mettre à bien à le faire tu vois alors que l'arsen j'ai abandonné cinq ans c'est bon c'est bon mais upset j'ai cette frustration et je me dis mais quand est-ce qu'elle s'arrête et quand est-ce qu'elle se transforme soit en dégoût soit je continue d'y croire tu vois après tu vois c'est pas c'est pas toujours un problème d'avoir un adc très safe je pense que par exemple chez T1 le cas de Gouma est très très bon par exemple dans le système de jeu de T1 il y a deux joueurs qui doivent jamais mourir c'est Zeus et Gouma parce que en fait vu que toute l'articulation du jeu T1 c'est le mid jungle support poussé à l'extrême c'est comme ça qu'ils jouent depuis depuis trois ans ce qui est super important c'est qu'au moment où ils vont où ils vont rotate vers un point de puissance pression donc ça va être soit Zeus soit Faker soit Gouma il faut que l'autre côté de la carte respecte parfaitement et tu regardes le respect des prix haut de Gouma sur la mid wave tu regardes le respect de Zeus sur les sides c'est jamais un vrai problème pour T1 et c'est même plutôt un avantage mais c'est parce que derrière ils ont un jungle support qui explose la map et donc les carrés ont juste besoin de pas mourir mais quand tu joues en LEC et que ton support c'est Targamas je vais prendre pour le cas d'Upset c'est Targamas et ton jungler c'est bon c'était pas beau le deuxième c'était comme il s'appelait Closer avec Targamas Closer faut prendre plus de risques tu vas juste pas mourir ça va pas t'emmener au nexus adverse quoi et c'est là où moi j'attends que des joueurs comme Upset montrent l'exemple et dans le sillon pour revenir au sujet initial les rookies qui arrivent et qui doivent montrer un peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont sous la pédale quoi ouais il va falloir que Doran montre qu'il en a sous la pédale parce que bon il remplace Zeus parce que tu as parlé de Zeus bref tout ça pour dire qu'il y a aussi ce que tu disais qui est intéressant c'est que je trouve que le problème d'Upset a toujours été qu'il suit les autres il propose quelque chose mais c'est pas lui qui va l'initier alors que quand tu parles de Oguma tu parles de Kalis tu parles de n'importe quel ADC même des flaquettes sont capables de soudainement péter un câble et d'un seul coup se dire bah vas-y c'est mon 1v2 je le prends parce qu'ils ont pas roi ils me respectent pas j'ai un spike je le prends et je sais que je vais le prendre et parfois ça se passe mal mais dans nos souvenirs quand tu penses à Gouma quand tu penses à ce genre de joueurs tu te suis un pas souvent de leur rater parce qu'il n'y en a pas tant que ça et c'est ça qui est le niveau au dessus de Upset pour moi c'est bah Gouma fait tout ce que fait Upset simplement qu'il prend des responsabilités quand il doit en prendre ce que ne fait pas Upset c'est j'ai jamais réussi vraiment à le modéliser moi je sais je m'intéresse beaucoup aux jeux de versus aux jeux de combat c'est un truc que j'aime beaucoup et les jeux de versus ils ont un bon framework pour penser à comment tu joues aux jeux vidéo et il y a un truc que j'ai remarqué c'est que les très bons joueurs de versus en fait parfois ils t'emmènent dans un autre bracket de risk reward tu vois ce que je veux dire dire tout le monde fait des poke safe tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et en fait il y a un niveau moyen où tout le monde sait faire ça et après tu as le mec qui dit attends je vais utiliser un bouton qui est très risqué mais si je le mets je t'explose et en fait cette mental warfare que tu mets à ton adversaire dire attends est-ce que tu es capable de jouer à 20% pv contre moi tu vois en lane par exemple cap c'est un mec qui le fait vachement il dit attends qu'est ce qui se passe si on commence à s'auto attaque là en plein milieu de la wave mon ref est ce que tu es capable de jouer est ce que tu connais est ce que tu connais tes dégâts est ce que tu sais qui est l'étal donc il avance avec toi et que ça signera ça rien n'a puis il commence à t'auto attaque au milieu de la wave il prend les dégâts des sbires et te dit ok on va jouer tu as 300 pv j'ai 250 pv qui gagne et là tu vois un joueur s'il est bon il répond il dit bah c'est moi j'ai 300 pv je te tue et tu as d'autres joueurs qui disent oh tu as moins de 80% pv je push ma wave je recall et je sors de je sors de base et je reprends mon tu as mon cycle macro et je pense que les seuls bons joueurs ceux qui peuvent faire quelque chose internationalement qui peuvent pousser à les gagner des trophées c'est ceux qui arrivent à changer de braquette en termes de risk reward et dire à partir de à partir de cette seconde à partir de ce sbire on a tous les deux 30% pv et si tu n'es pas confortable t'assois pas à ma table quoi à l'exemple que tu pourrais appuyer en disant ce que tu dis c'est le trade qu'on a tous vu passer sur des rs de faker contre chovi avec harry contre silas où tout le monde s'était en mode bah là faker il doit base tu vois et lui dans sa tête c'est si tu mets maintenant je perds une wave entière alors que si je trade maintenant je perds mon flash bon est-ce qu'on est ce qu'il a réfléchi aussi loin c'était bah je récupère les deux waves en xp et en gold et en plus je trouve un meilleur timing net et je burn le titre d'adversaire mille fois meilleur tu vois mais est-ce que tu peux l'anticiper ça tu vois c'est difficile mais il l'a fait et même si faker je ne suis pas sûr que beaucoup de gens dans cette planète pensent que c'est vraiment le clutch player avant les worlds qu'il y a eu cette année tu vois c'était plutôt un joueur très constant avec un énorme champion pool et je me dis avec ce qu'il a fait là maintenant on voit à quel point même faker c'est un énorme clutch factor et ça change en fait une équipe c'est cette capacité à juste arriver et dire bah écoutez les gars j'en ai plus rien à faire je vais hold up la game et je vais presque moi j'appelle ça une prise d'otage tu vois j'appelle presque ça une prise d'otage c'est moi qui vais définir si on va gagner ou perdre les cinq prochaines minutes ou peut-être même la game parce que j'ai décidé de contrôler la game moi tout seul dans un jeu d'équipe ce qui est très particulier quand même ouais surtout dans league of legend où c'est un jeu à snowball et généralement la défaite se fait au niveau du maillon faible c'est à dire le premier qui fait une grosse erreur donne alors ça arrive qu'il ya des erreurs collectives mais généralement tu peux pointer du doigt la personne qui a pris qui a pris un risque et qui l'a pas qui l'a pas assumé tu vois ce que je veux dire donc ça c'est super important mais ce qui est certain et c'est un message à tous les rookies qui regardent alors il n'y en a pas énormément je pense sur sur mes antennes et ni sur les tiennes qui qui regardent tu vois qui sont en master grand master et qui aspire à être joueur pro mais ce qui est certain ah si si tu penses ah ouais je me rends pas compte tu vois je j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir tu sais plein de gens qui ont mon niveau et mon niveau sur league of legend tu vois moi je suis golem il n'y en a pas beaucoup mais j'en ai pas mal vu que tu sais avec les coachings et tout il n'y en a pas mal c'est vrai donc oui oui tu peux le totalement d'ailleurs by the way son fry que tu m'as que tu m'as recommandé très très bien le boulot avec lui super agréable mais bon bref parenthèse à part il n'y a pas de joueurs qui ont eu du succès sur ce jeu et je pense remonter aussi loin que je peux et vous savez que je suis vieux je vais avoir 36 ans dans un mois je pense pas qu'il y ait de joueurs qui est percé sans prendre ses responsabilités comme tu dis prendre la game en otage tous les bons mids que je connaisse tous les bons junglers prennent des tu vois ils prennent des coups des gamble tous les top laners jouent forward de temps en temps et prennent un bon trade même s'ils n'ont pas la vision c'est c'est vraiment je pense sine qua non d'un bon joueur c'est de prendre ses risques oui moi je sais le truc c'est qu'on n'est pas ne pas être d'accord parce que moi ça fait des années que tout le monde le sait je considère qu'un excellent joueur un talent un joueur talentueux c'est un joueur qui a ce clutch factor s'il l'a pas pour moi il il file une bonne il peut être il peut être dans un roster qui gagne les worlds mais il a besoin d'autres players qui ont de ce clutch factor et je m'en fous du rôle tu vois pour moi Razork a le clutch factor il y en a qui l'ont et tout ça mais c'est peu importe le rôle c'est un certain sur qui c'est plus important adc mid lane tu vois mais je peux très bien avoir un mid laner comme je sais pas un niski un second qui peut être pas le mec qui a le clutch factor pour moi niski ne l'a pas tu vois c'est pas le genre de mec que je vais je vais me souvenir qu'il fait des trucs de fou mais il peut totalement filer un roster qui peut aller jusqu'en quart demi finale des worlds parce qu'il a plein de compétences qui permettent de soutenir quelqu'un qui l'a ce clutch factor mais tu dois l'avoir dans une équipe d'avoir soit cinq joueurs extrêmement polyvalent mais qui n'ont pas de clutch factor si j'ai jamais entendu une équipe comme ça ou soit tu as des mecs qui vont justement mettre en avant et me faire briller ces joueurs qui ont ce clutch factor et on peut en citer des tellement d'équipes de gens avec qui était le clutch factor et qui ne l'avaient qui ne l'avaient qui ne l'avaient pas tu vois dans tous les rosters du monde même même t1 même des trucs comme ça il y a des joueurs je pense que même dans tous les joueurs t1 ils ont tous eu le clutch factor ça c'est un peu le triche tu vois là pour moi la triche c'est que t1 ils ont cinq joueurs qui ont eu et qui l'ont ce clutch factor mais on peut citer des rosters qui ont gagné ou qui sont allés loin dans les worlds avec des joueurs qui ne l'avaient pas ou qui ne l'avaient très peu et ça a quand même marché parce qu'il voilà il n'en faut pas cinq c'est vraiment la définition des joueurs tu sais ils jouent ils jouent en league of legend je sais que tout le monde se pavache beaucoup sur sur le niveau de genji enfin en tout cas en saison régulière c'est une macro assez basique genji joue une bonne macro lfl les gens disent oh c'est des rois de la macro ils jouent une macro by the book c'est à dire ils te jouent prix c'est le modèle pvo quoi c'est priority vision objectif tu avec ta priorité tu mets des lignes de vision tu te mets derrière tes lignes de vision et tu t'as comment ses objectifs et tu prends un bon team fight avec des joueurs très forts et vu que tu es très fort en team fight parce que tu as tout que des joueurs qui sont des génies de league of legend tu gagnes le team fight et puis après tu passes tu reset et tu refais la même chose tu push tes waves et là où t1 tu vois ils jouent devant leur ligne de vision en bluffant qu'il ya des renforts alors qu'en fait il n'y en a pas ils cachent des risettes tu vois à droite à gauche tu as toujours des coulissements des permutations entre là c'est un autre niveau stratégique t1 mais c'est le problème d'illy sang c'est bon on parlera forcément de vitality un peu mais le problème d'illy sang c'est de vouloir jouer comme keria avec vto et photon c'est c'est pas le c'est il ya personne qui a tort vto et photon ils n'ont pas tort d'être ce qu'ils sont c'est juste le problème c'est qu'il ya des génies au dessus probablement trop intelligent pour moi qui ont décidé d'assembler tu vois des joueurs qui n'avait pas de gameplay qui se matchait quoi c'est juste c'est toujours dit malheureusement pour ceux qui croient j'ai toujours dit que je n'avais pas de problème avec le gameplay d'illy sang j'avais des problèmes avec leur à la finalité le résultat en tête que dans ce roster il peut pas jouer comme il joue il faut qu'il y en ait un des deux qui fait un des deux parties qu'il lâche parce que sinon c'était impossible à regarder et ça l'a toujours été le problème d'illy sang même un peu me kick d'ailleurs ces derniers temps mais un peu différemment c'est juste il a des performances moins bonnes ces dernières ça n'est un mois et même années mais il dit sang bon moi j'ai il m'a fait rêver quoi le joueur m'a fait rêver aujourd'hui il me fait faire des cauchemars et des gros et très souvent c'est ça le problème c'est le problème en fait c'est que je pense que les joueurs sont vachement drivés parce qu'ils aiment tu vois on a complètement divergé tu les les joueurs sont généralement mais j'adore ce genre de discussion donc moi ça me va les joueurs sont drivés en fait quand tu joues un jeu vidéo tu deviens bon en faisant ce que tu aimes je pense que ça c'est central dans quasiment tous les jeux et tu peux voir en fait au travers de la manière dont certains joueurs jouent quelles sont les choses qui les bottent il y sang il adore jouer avec l'information c'est à dire qu'il adore traîner il adore traîner du pied rester un peu plus longtemps il adore contester les buissons faire genre ouais ma team elle arrive mais en fait elle n'est pas là et puis donc toi tu respectes et tu fais gagner de la tempo il flash un hp puis sa team va derrière et tout le problème c'est que ça ça marche très très bien quand tout le monde a envie de faire la même chose que toi donc par exemple keria je prends l'exemple parce que je pense qu'il dit sang et keria sont très proches en termes de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils aiment faire la différence c'est que quand keria prend les rênes d'une game et prend par exemple pike c'est facile visuellement pour les gens de comprendre les games de pike ils peuvent aller les revoir l'intégralité de l'équipe de t1 à la caméra sur keria en permanence tu regardes keria il voit un adversaire faker commence à bouger il quitte sa laine il s'en fout il sait que l'enjeu se situe sur keria en permanence ok honneur bon honneur c'est quelqu'un de toute façon il a sa caméra sur un autre jeu en permanence il joue toujours en direction de quelqu'un et de ce qu'on disait préalablement Zeus et guma yussi sont dans le respect des fenêtres de tir pour être sûr de pas mourir au moment où keria conteste la vision parce que s'ils sont en pleine vision bah le bluff il marche pas donc ils sont toujours hors de vision quand keria push donc ce jeu là il a été bossé en amont et après tu me dis ok on va faire ça avec vto et photon on va prendre un coréen qui a une communication moyenne et qui a pas forcément une culture du jeu comme ça et on va prendre un type qui est littéralement à l'opposé au niveau du mid et on va jouer comme ça et ça marche pas quoi c'est mais en tout cas je pense que ça peut marcher tu vois et le problème d'Elysank c'est que non seulement il force ça mais il peut pas s'empêcher de le faire je pense que le problème d'Elysank c'est qu'il peut plus s'empêcher de le faire ça ça lui brûle les doigts de dire mais attends je joue tamkench et là il y a un buisson et il y a une ward dedans un ignite up en plus no way je peux aller run down la game me faire blame sur twitter par tous les random et dire que non mais je suis en avance non mais bref la situation est un peu clownesse parce que bah en plus de ça avec le roster qu'ils ont aligné cette année bah tu peux te dire qu'ils ont downgrade sur certains points mais je pense que avoir check est plus légitime pour jouer ton gameplay que VTO parce que VTO il y a tous les meilleurs enfin tous les milliers sont mieux que VTO pour jouer ce gameplay à vrai dire et Naknako oui ça y'a aucun doute peut-être Larsen peut-être Larsen ok t'as raison peut-être Larsen et peut-être d'autres en ERL mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Naknako on sait très bien qu'il est fou aussi qu'il est capable de respecter mais je pense que c'est le genre de joueur qui peut totalement suivre un Elysank donc j'ai un peu cette curiosité de me dire j'espère qu'il va me faire ravaler mes mots tu vois cette année et qu'il va pouvoir fonctionner même si j'ai un peu de mal avec Linsas et Karzy parce que à mes yeux ils sont un peu plus by the book un peu plus chill même si Karzy a montré des très bons trucs surtout Linsas je trouve que Linsas il est très bon mais tu vois est-ce que j'aurais mis Linsas et Lissang en duo ? Mon truc c'est que en fait il y a différentes écoles en jungle si on parle un peu des junglers ouais je pense que tu as des junglers qui sont dans l'école Yankos du jeu il y a des junglers qui sont dans l'école MLXG je vais aller loin c'est un vieux joueur je sais pas si les gens ont qui est vraiment basé sur le gamble pur c'est des fous en fait c'est des fous c'est beau Church of Bow on va prendre beau je pense c'est un genre plus récent que les gens vont comprendre et il y a des junglers qui sont je dirais dans l'école des Lioya donc pour expliquer les trois écoles Yankos c'est si mes lane gagne je gagne ma responsabilité en tant de jungler c'est de passer c'est de jouer avec l'information qu'à mon adversaire pour leur faire croire que je fais un truc et faire l'inverse Malrang était très bon là dessus par exemple chez Rogue etc Yai qui est dans ce registre là Razor qui est dans ce registre là la Church de Bow c'est si le jungler adverse peut pas être dans ce côté là de la jungle mes laners sont pas en risque et si mes laners gagnent ils peuvent plus se faire gang donc la game est terminée et Elioia c'est comment je fais pour forcer un play quand je suis fort dès que je suis fort je veux être fort et je veux forcer un play quelque part dans la rivière ou dans la jungle adverse l'insas pour moi le problème c'est que il est dans l'école Yankos de la force c'est à dire qu'il veut jouer vers des lane fortes et on lui a mis Naknako Shayek et Karzylissang avec qui joue pas trop sur le 2v2 j'arrive pas à voir en fait que je suis d'accord avec toi comment ce mec là il va pouvoir développer son cge tu as tu mettrais un mec comme Elioia qui prend tu vois un champion comme Nidalee ou un truc comme ça un truc qui force un 113 exactement un type qui veut vraiment forcer des conditions de victoire très très vite sur la carte avec dès qu'il y a une priorité avec des champions très early game ça aurait du sens mais j'arrive pas à voir l'insas s'intégrer là dedans tu vois l'insas je le verrais bien chez et quelle équipe qui veut jouer très front to back dans notre l'insas il peut aller jouer chez rog effectivement l'insas chez gx ça marcherait très bien l'insas chez gx gx oui 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 ça marcherait bien même si jacquise est un peu particulier mais oui c'est sûr avec noah et lot jacquise t'es en oh ta wave est un peu frozen c'est dans zara quoi tu vois l'insas c'est l'upgrade de zara quoi c'est l'upgrade de zara et pour le coup j'ai toujours été d'avis que dans zara était sous estimé même si bon voilà quoi ça reste à un joueur car il n'a pas de main quoi c'est tout il joue avec des maniques le mec mais il est très fort intellectuellement sur le jeu c'est ça le problème c'est un peu le débat de bon il ya des gens qui peuvent monter jusqu'en lc en ayant des mains à niveau à niveau de challenger lc ils sont vraiment nuls on parle bien de ça parce qu'il vous extermine surtout les sur tous les rôles de tous les champions du jeu évidemment mais ouais dans zara pour moi l'insas a quand même un bon niveau mécanique même très bon juste on s'endort quoi dans son gameplay on s'endort vraiment et il y sent que c'est l'inverse on a des yeux qui brûlent donc il va falloir trouver une bonne synergie et très vite parce que je suis curieux de voir la suite pour vitality et j'ai très peur qu'ils aient deux écoles dans la comme l'année dernière dans le roster même si là ça penche un peu plus pour il y sent quand même moi j'ai l'impression que ils ont préféré prendre des joueurs qui étaient jeunes en supposant que les jeunes étaient toujours flexibles alors que je pense que la flexibilité et l'âge alors c'est sûr que je pense que c'est plus dur de réinventer le jeu dodo amené que de réinventer le jeu d'un type tu vois de badlulu ça paraît légitime que quand ça fait dix ans que tu joues et b pauvre badlulu qu'est ce qu'il y a j'ai dit justement qu'il était flexible badlulu il était vieux non au dernier moins flexible parce qu'il est vieux tu vois il a fait dix ans qu'il joue il a ses habitudes etc mais je pense pas que ce soit aussi one to one je pense pas que parce qu'un joueur est jeune il est flexible tu vois vto il a 21 ans il est pas flexible il a plein de qualités vto ça fait longtemps qu'il aurait dû montrer qu'il était flexible si vto c'était un joueur tu lui dis écoute tu prends sion mid tu push tu fonces vers ton support et vous invader niveau 3 il l'aurait fait donc c'est pas là dessus que le mec brille donc l'âge ou l'expérience dans une ligue ne pour moi ne se traduit pas nécessairement par la flexibilité tu vois targamas tu vois ça fait partie des supports pour moi les moins flexibles de la ligue il a une manière de jouer si tu joues pas comme targamas veut jouer le type est complètement anecdotique si tu joues sur ces timings le mec est brillant je pense vraiment que l'idée de se dire on va prendre un mec en erl chaye avec nack nacko ça va marcher c'est un pari c'est un long shot qui me fait penser que on a peut-être un peu surévalué la capacité de mac à identifier les profils et je pense qu'il avait juste tu vois saisie un groupe de rookies très très performant au début de sa carrière qui l'a emmené très loin sur des campagnes qui sont très bonnes de son côté mais que son côté scouting de génie a peut-être été un peu surévalué voilà vitality ces deux dernières années me donne un peu ce cette vibe bah c'est un peu la vibe que j'avais mais avec moins d'explications moi j'ai juste ils ont pris plein plein d'oeuvres talentueux ils ont mis dans le même panier ça n'a pas marché et après ils sont choqués tu vois donc même s'il n'y avait pas le côté explicatif de bah oui ils ont pris des rookies individuellement qui étaient tous talentueux mais c'est pour moi il ya des profils sur lol qui sont a b c il y en a qui sont a b d'autres sont b c tu vois et pour moi ils ont mis des mélanges de a de b et de c qui n'ont pas justement la flexibilité de se fusionner et ça a fait ce que tu as ce que tu as dit et c'est pour ça que je suis d'accord sur le point que vital ils ont eu des bons un bon scouting mais pour moi c'est le scouting qui n'était pas mauvais mais c'est plus sur le côté la création du roster a été mauvais tu vois qui pour moi deux choses différentes par rapport au scouting je trouve que leur scouting n'est pas si mauvais juste qu'est ce que tu considères que dans le scouting il y a aussi la création du roster et où est ce que ça mène oui bien sûr bien sûr et c'est pour ça que moi j'avais j'ai envie de séparer ça correctement en disant yo 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 je pense qu'ils ont trouvé les bons profils mais pas les bons profils pour leur pour leur équipe à ce moment là tu vois donc 50-50 il ya une partie du scouting que j'ai beaucoup aimé mais je trouve qu'il ya la finalité pas bonne et on est cette année je trouve qu'il y avait encore mieux à faire et c'est là où je me pose la question mais que font les gens qui sont soi-disant super intelligents super frikés aussi pour faire des rosters qui n'ont pas de sens à chaque année alors que tu prends n'importe qui de la scène et tu peux te faire cinq rosters au minimum qui sont corrects alors moi c'est vraiment une question que je me pose tu vas c'est vraiment une c'est une question qui est profonde tu vois c'est pourquoi vitality pu autant la merde en construction sur league of legend parce que tu regardes l'historique de vitality depuis qu'ils ont quitté gambling depuis qu'ils ont remplacé gambit gaming gambit gaming pardon si tu regardes historiquement la seule année où ils font quelque chose c'est avec jizuke et kikis donc c'est une erreur de parcours tu vois tu te rends bien compte que sur huit ans si c'est la seule fois où tu as gagné avec jizuke et kikis c'est que c'est l'anomale c'est les c'est tu vois c'est le comment dire c'est l'exception qui confirme la règle pourquoi tu as un roster c'est quand même une line tu vois c'est quand même une équipe qui a aligné des rosters sensationnels sur d'autres jeux je peux pas dire que vitality c'est un échec c'est un échec sur toute la ligne c'est pas vrai vitality c'est quand même une équipe française qui a fait des belles choses en esport sur league of legend mec ils ont fait une équipe de rookies l'année où il n'y avait pas de rookies avec milica machin il y avait zéro rookies je me souviens moi j'avais fait le mercato à l'époque milica non mais attends moi milica j'étais dessus à l'époque où je voulais je voulais faire immortals j'avais les yeux sur milica tout le monde avait les yeux sur milica c'était l'époque il y avait son père genre le marché était pas encore je pense que la nouvelle génération si tu jouais pas si t'étais pas joueur il n'y avait pas div 2 lfl tu vois la lfl c'était gagné par joko iris steelback ek à la pgw donc tu vois le hot topic en url il n'y avait pas de broadcast les mecs qui castellent lfl à l'époque c'était tu vois c'était pas il n'y avait pas chips il n'y avait pas noah il n'y avait pas de broadcast officiel il n'y avait pas d'audience il n'y avait pas de cassé je vous parle d'un 2020 quoi et donc milica c'était un peu le hot topic du mercato c'est pour dire à quel point il n'y avait pas de il n'y avait pas de marché et donc vitality ils ont fait le pari des rookies où il n'y en avait pas après il y a eu toute une vague de rookies abedague nuque vto larsen qui sont arrivés ils sont décidés de partir sur des gros stars des percs des machins ils se sont complètement plantés ils ont fait ça pendant trois ans et après ils ont refait une construction et ils ont repris mac et pad en disant on fait une construction sportive qui ont repris karzi et lissang qui sont allés choper vto et photon pour faire un truc pourquoi vitality pue autant shriek est-ce que tu peux est-ce que tu as une idée de pourquoi quand tu as des fonds illimités et que tu as autant de capacités d'attraction tu fais pas un bon roster à part jizuke kikis en 2018 il y a tellement de possibilités est-ce que la plus grande ce serait pas aussi penser que les gens qui savent coacher se prétendent savoir être bon pour créer la création d'un roster moi la première chose qui me vient en tête c'est est-ce que les personnes qui sont en position de pouvoir choisir leur roster ne confondent pas leur talent comme j'ai dit pour indiquer la suite de la pédagogie d'un joueur et rassembler cinq joueurs différents et de trouver un étendard parce qu'il y a certains coachs leur talent ça a toujours été aussi de trouver les bons joueurs et les mettre ensemble même si oui prendre faker prendre je sais pas chovie ou des mecs comme ça et les fusionner avec d'autres très bons joueurs bah c'est sûr que tu auras un minimum garantie mais quand tu vois qu'en LEC ça ne fonctionne pas vraiment ce minimum garantie le roster LEC avec self-made et perks c'était dinguerie tu vois ouais mais le truc c'est que moi j'avais regardé donc confirme bien ils ont repris perks après qu'il soit parti chez Cloud9 c'est bien ça il l'avait récupéré DNA je crois oui c'est ça il rentrait DNA vous pouvez confirmer dans le chat mais de mémoire il rentrait de Cloud9 parce que j'avais ce petit kink ok alors malveillance max on y est j'avais ce petit kink de temps en temps de me regarder les LCS avec VTO on se mettait tu vois après les matchs de LEC on se mettait et je regardais les phases de lane des mid laners avec lui tu vois c'était pas d'une année glorieuse déjà pour les LCS il y avait très peu de bons mid laners qui jouaient c'était l'année où ils avaient pris des mecs des rookies un peu partout en mode on va pas payer beaucoup pour les mid donc la phase de lane était très faible j'ai vu perks vraiment pendant un an se faire ridiculiser se faire mettre à poil et rater des sorts élémentaires sur des champions en phase de lane pendant quasiment toute l'année donc c'est pas moi ça me dérange pas qu'on prenne des bons joueurs mais la question c'est est ce que tu importes des joueurs sur leur nom ou sur leur niveau de jeu tu vois quand skumond est rank 1 quand kaliste est rank 1 c'est des bons joueurs ils sont ils sont ils sont hot tu vois ce que je veux dire le pain il est chaud il sort du four mais perks qui sort des LCS aînés tu vois c'est un pain de mie un peu sec tu sais tu l'as torsadé tu l'as posé sur le comptoir tu te dis il est encore frais il est plus très frais quoi tu es en train de me dire que les deux dernières années de perks en LCS en LEC c'était une catastrophe et que c'était déjà prévisible de par son année en année c'est ça que tu es en train de me dire si tu avais regardé un peu la phase de lane c'est en fait ce que je reproche juste à Vitality c'est d'avoir non seulement pas de continuité mais pas non plus de clairvoyance parce que tu peux ne pas avoir de continuité les Fnatic ils ont zéro continuité tu vois les mecs ils mettent un sou dans la machine tous les ans ils espèrent que le tirage est bon là c'est les boules gacha puis ils disent ah j'ai un reclès en ADC bon bah ça marche pas vas-y c'est pas grave on remet une pièce et puis ils achètent Noah quoi c'est le plan sportif de Fnatic Vitality c'est un truc des deux c'est qu'ils te disent oh j'ai un reclès en ADC bah je le mets dans ma collection ah bah ça marche pas et puis je remets un sou dans la machine tu vois c'est à dire qu'en plus les mecs ils prennent les joueurs ils les mettent dans les rosters et il y a ni continuité ni vision quoi c'est ça qui est vraiment très étonnant chez Vitality ouais même si je j'ai mon je suis bloqué par perso Twitter j'ose le dire avant même s'il était en LCS il était pas non plus mauvais je pense que en LCS à l'époque comme tu l'as très bien dit il y avait des problèmes de midlane et même sur tous les rôles ce qui faisait que naturellement tu peux demander à n'importe quel autre joueur qui s'est expatrié c'est très dur de créer et de renouveler le niveau pour qu'il soit toujours plus supérieur parce que quand tu affrontes des cadavres parce que pour moi à l'époque c'était les cadavres qu'il affrontait et bah tu ne peux pas rester au top top niveau et tu vas forcément commencer à downfall c'est ça le problème et je pense que le bête de Vita était de se dire bon il a quand même montré qu'il a toujours été au top niveau en midlane si tu le ramènes dans une ligue où c'est plus compétitif il va rapidement s'adapter ce qu'il n'a pas forcément réussi à faire il a un peu fait mais pas totalement fait et je pense que Vita il y a deux options que tu peux voir majeures c'est soit ils ont enchaîné des choix qui ont été un peu unlucky au niveau des Gumbles on pensait que Perk ça allait se réadapter au niveau LEC et d'avoir un très top niveau comme il l'a eu ces dernières années quand il a tout le temps gagné à l'LEC avec G2 on pensait que VTO allait être un Gumbles parce que ça fait quand même 4 ans qu'il fait du surplace et on s'est dit peut-être que cette 4ème année ça allait vraiment être le moment où il allait exploser comme Jack East l'a fait en une demi année il y a beaucoup peut-être de Gumbles qui ne sont pas passés ou alors il y a le deuxième choix où juste ils ne sont pas si malins que ça sur leur façon de créer assez du roster parce que encore une fois tu dis que ouais Vita ils ont fait des bons trucs ailleurs bah oui sur CS ils ont tenté des Gumbles de fou ils ont réussi même quand ils ont fait la transition entre équipes totalement françaises à des équipes à moitié internationales ils ont fait des très bons trucs sur Rocket League aussi maintenant c'est pas le même domaine c'est pas les mêmes personnes qui sont en charge de ça à tout moment c'est juste bouché je trouve sur LOL et c'est mal géré et il n'y aura pas de changement tant que le changement n'est pas plus haut après à quel point tu es confiant de dire tu sais qui s'occupe de tout sur les changements roster League of Legends c'est qu'il n'y a pas de pression autre externe tu vois est-ce que tu peux m'affirmer que là c'est McEpad tu vois non bien sûr que non écoute de toute façon ce serait quand même genre hyper comment dire golemique de mettre tout sur McEpad alors que Vitality ils sont à LEC depuis 1973 quoi tu vois donc McEpad ce n'est que la dernière version d'un échec d'un échec Vitality mais avant ça on en a eu beaucoup on a eu différents coachs on a eu différents rosters c'est juste qu'il y a un manque pour moi il y a une combinaison entre un manque de flair un manque de compréhension et un manque de continuité qui fait que tu ne peux pas gagner tu peux gagner sur aucun tableau la continuité te permet de renforcer ton roster année après année et d'avoir une vision qui finit par marcher le comment dire le flair te permet de débloquer des pépites comme ils l'ont fait avec avec Zayou ou avec Zen sur Vitality même si c'était des mecs qui étaient identifiés comme très fort ils ont mis le portefeuille ils les ont récupérés et sinon tu vois tu as la vision sportive qui te permet d'assembler instantanément des bons joueurs ensemble mais j'ai l'impression qu'il manque les trois tu vois là où tu vois tu as des équipes tu vois G2 par exemple je ne trouve pas que G2 ait un flair particulièrement extraordinaire de dire que G2 c'est des scouts de génie c'est peut-être un peu trop non mais par contre il y a la continuité énorme tu vois et il y a l'expertise sur l'assemblage des joueurs tu vois genre tu regardes ils ont récupéré Caps au moment où Perks était sur la descente ils l'ont quand même senti tu vois ils ont senti Perks voulait jouer avec Caps et ils ont quand même fait couler ses Perks en ADC et quand Perks a décidé de reprendre le mid ils ont décidé de laisser leur joueur historique pour garder Caps donc ils ont quand même eu tu vois ils ont identifié les forces de leurs joueurs et si tu regardes depuis depuis quasiment que G2 et G2 ce n'est que des tu vois c'est des modules qui ont à la marge qui rajout tout qu'ils enlèvent ils ont trouvé Bibi ils n'ont pas de raison de changer Bibi ils changent pas Bibi tu vois continuité jusqu'au moment où c'est prouvé que le type est invalide et je pense que c'est ce qui a manqué à Vitality sur ces dernières années c'est juste soit d'avoir une de ces trois composantes on peut même aller plus loin là moi je vais être vulgaire en disant ça mais toi tu as dit G2 ils ont trouvé un joueur ils l'ont gardé si on est très honnête Vita ils n'ont jamais trouvé un joueur qui avait le mérite d'être gardé j'ai zouqué j'ai zouqué leur seule performance t'imagines quand même qu'ils détruisent le roster après qu'ils fassent les Worlds quand j'arrive en janvier c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble évident quand ils arrivent en janvier et qu'ils me disent thank you Kikis je regarde le truc je dis mais attendez les gars c'est votre meilleure année genre vous êtes allé vous êtes allé jouer contre Samsung Galaxy Awards vous les avez battus en plus alors c'est sûr que moi je connais un peu les tenants et les aboutissants de Samsung Galaxy en 2018 parce que j'ai bossé à écrans en 2019 donc je savais comment ça se passait et bon l'équipe elle était fatiguée tu sentais que la victoire en 2017 leur avait fait beaucoup de mal beaucoup de bien et beaucoup de mal mais objectivement c'est quand même délirant de voir que la seule année où cette équipe a fait de la performance ils ont viré tout le monde quasiment je suis d'accord que je ne vais pas non plus dire qu'il n'y avait absolument personne à garder mais il n'y a jamais eu ce filon ils n'ont jamais réussi à signer ça qui est vraiment allé ensemble sauf quand il y a eu un peu le côté du jouquet mais c'était comme tu l'as dit je pense que c'était un coup de bol avec une bonne surperf et après il n'y a jamais eu de gros joueurs à garder ce midi quand ils l'ont eu c'était une catastrophe si je me souviens bien en plus il y avait eu les problèmes de Visa si je sais bien lui je crois qu'au début de l'année il n'avait pas pu jouer il devait jouer mais il n'a pas pu donc ça a justifié soi-disant ses performances ils ont fini dernier galère mais après ils n'ont jamais eu de joueurs qu'ils ont réussi à faire briller à faire garder Perk s'il n'a jamais performé à nouveau Beau ça n'a pas fonctionné Photon tout le monde est en mode il a vraiment le potentiel de fou et je pense que c'était leur meilleur prospect qu'ils aient pu avoir ces dernières années et pourtant ils ne le gardent pas si je ne me trompe pas je n'ai pas oublié Vitality il ne le garde pas non non il ne le garde pas Vitality déteste les bons joueurs donc si tu te fais virer de Vitality normalement le next move c'est d'aller chez KC et de faire une grande carrière mais je dis ça je dirais